Un conflit et des tensions sans fin, Nina Bebsar, le Haut-Kalabar. Un cessez-le-feu a été instauré après l'offensive de l'Azerbaïdjan le 20 septembre, qui a fait 200 morts et conduit à la capitulation des séparatistes. Deux jours plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU a été le théâtre d'échanges musclés entre les représentants de Bakou et des Revals. Alors pour comprendre ce conflit vieux de 100 ans, un siècle quand même, il faut au moins revenir à la disparition de l'URSS en 1991, date à partir de laquelle l'Azerbaïdjan rétablit son indépendance. Dans la foulée, le Haut-Kalabar en fait autant. L'Azerbaïdjan engage alors des opérations militaires pour occuper la région, mais avec le soutien de l'Arménie, les séparatistes du Haut-Kalabar parviennent à reprendre le contrôle de la région. En 1992, ils avancent en territoire azerbaïdjanais pour créer une zone tombante à l'est du Karabar où des milliers d'Azeris sont chassés. Ce conflit est gelé depuis 1994, c'est-à-dire qu'aucun traité qui satisfasse les différentes parties n'a pu être signé. Cette région qui n'a pas de ressources particulières, elle occupe quand même une place stratégique dans ce Caucase mouvementé, bouleversé, où la Russie, l'Azerbaïdjan et la Turquie ont des intérêts concurrents. La Russie se pose en médiateur car Moscou veut absolument éviter que le Haut-Kalabar ne devienne une zone de guerre ouverte, avec le risque de voir l'envoi de groupes armés vers la Russie pour rejoindre les groupes tchétchènes. Et en observant cette situation sous un angle géopolitique, on peut se demander à qui profite un tel conflit dans la région. Qui a intérêt à déstabiliser le sud du Caucase où s'exerce une coopération économique, politique et militaire accrue avec la Russie, mais également avec la Chine, avec en sus une intégration eurasiatique de la région concernée. Ce sont là des questions auxquelles la Russie semble avoir les réponses. Et si elle se pose son arbitre incontournable dans ce conflit, elle n'en est pas moins gênée par la Turquie, un de ses alliés stratégiques, la Turquie qui soutient Bakou, y compris pour des raisons économiques. Une ligne de gaz débouchant sur l'Europe et des contrats consistants oblige Ankara à jouer des coups pour maintenir son statut de pays membre de l'OTAN et son rôle de principal verrou vers l'Europe. La Russie, elle, doit tout faire pour calmer les tensions, d'autant plus que Moscou, alliée traditionnelle de l'Arménie où elle dispose d'une base militaire, elle doit absolument garantir une stabilité dans le Caucase. de l'Université d'Ottawa.